Moi je n'aime que ça, avec pain et du beurreur, et ça s'arrête là. Votre Télématin continue avec Loïc Ballet que j'accueille avec plaisir pour parler d'un événement, Loïc, qui se déroule en ce moment à Nantes, le Mondial du Pain. Et alors on rigole pas. Ah bah là c'est the place to be. Voilà l'endroit où il faut être. Tous les boulangers du monde s'y retrouvent, mais on est d'accord que nous les boulangers français on a un peu les baguettes quand même. Vous imaginez le festival de Cannes pour le cinéma, c'est la même chose pour la boulangerie et c'est à Nantes. Ça s'appelle le Mondial du Pain. Et alors là on est allé rencontrer les ambassadeurs du pain. Les ambassadeurs du pain qui portent cet événement, c'est une association de boulangers militants. Quand je dis boulangers militants, c'est que c'est pas un club pour s'amuser, comme on peut en trouver quelques-uns comme ça dans la cuisine et dans la gastronomie. Mais là l'idée c'est de sensibiliser, de travailler sur comment le pain va avoir cet impact-là et va nous transformer nous notre corps parce que c'est l'aliment qu'on ingurgite en France et dans l'Occident on va dire tous les jours. Voilà, et là justement ils ont développé une nouvelle méthode qui s'appelle Respectus Panis. Et Respectus Panis, ils ont d'ailleurs sorti un livre et l'idée de ce Respectus Panis c'est une méthode où on va légèrement, en fait on va plutôt arrêter de pétrir trop le pain. C'est-à-dire qu'en fait on a trop industrialisé, on a trop mécanisé, on a trop brusqué notre pâte. Et en fait en laissant calmement le pain une fois qu'on a mélangé les ingrédients, en arrêtant le pétrissage, et bien justement on change tout. Regardez. Bon là vous êtes quatre mais normalement vous êtes plus nombreux. Bien sûr on est nombreux, on est présents dans 25 pays. 25 pays, combien de boulangers réunis dans l'association ? 200. Quelle est l'idée au départ ? L'idée fondatrice de cette association c'est de promouvoir le pain. Oui. Défense la promotion du pain et le transmettre. Et bien sûr avec un autre motif, le goût et la nutrition. Là si j'ai bien compris on longe la scène. Oui. C'est ça. Tout à fait. Et on tend à droite, arrive à Boulogne. Tout à fait. Alors là il est là ce Respectus Panis ? Il est là. Mais l'idée du Respectus Panis c'est quoi ? C'est de ne plus pétrir du tout la pâte ? Ah non, il faut pétrir, il faut mélanger. On mélange nos ingrédients avec donc une infime quantité de levure ou de levain. Et après on laisse une très longue fermentation derrière à température ambiante. On nous dit que beaucoup de gens sont intolérants au gluten. Mais c'est parce qu'aussi on a mal travaillé notre gluten depuis quelques années en fait. Depuis 50 ans en gros. Oui. Ce qui est le plus de cette méthode c'est que tout se fait dans la fermentation en masse. D'accord. Tout le goût va se développer dans la fermentation en masse. Les liaisons protéiques vont se faire par la fermentation en masse. Et tous ces processus bienfaisants et bienveillants en fait vont donner un pain qui va être beaucoup plus facile à digérer en termes de gluten. Qui va avoir un indice glycémique très très bas puisqu'on n'a pas oxygéné la pâte, on n'a pas séparé l'avignon du gluten. Et en même temps on est moderne. Parce qu'on a droit aux pétrins pour mélanger les ingénieurs, c'est ça ? Non, là même si on reprend des fondamentaux. On ne revient pas tout à la main. Non, 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 absolument. Même si on reprend des fondamentaux du passé, de notre histoire, de notre culture, on adapte ça à l'économie de demain, à ce que souhaite le consommateur demain. C'est-à-dire des produits pas trop chers, très nutritionnels et surtout qui respectent aussi le bien de la planète, l'environnement. Parce qu'aujourd'hui c'est une préoccupation sociétale. On est dans une démarche vertueuse sur toute la vie. Là on a cinq pains diamétralement différents et on retrouve un petit peu l'ambiance, l'ADN des ambassadeurs du pain. Alors le premier c'est un pain qui a été présenté par le Portugal, la broa qu'ils appellent, donc c'est leur pain typique. C'est un pain au maïs, au seigle, c'est dense, voilà, comme un pain de seigle en fait. Et donc là, écoutez, c'est un pain qui est très intéressant du point de vue gastronomique, mais aussi qui, par sa richesse en fibres, a un intérêt pour éliminer le cholestérol, par exemple. Là on va en Afrique. Donc là nous avons un pain à la farine de baobab et à la feuille de moringa. Alors la farine de baobab, c'est une farine qui vous apporte six fois plus de vitamine C, par exemple, qu'une... La baobab, l'arbre ? L'arbre. Celui-ci nous vient des Etats-Unis, le polycorp. Entre les farines et les céréales, nous avons dix ingrédients différents. Celui-là, il est purement français. C'est un pain au céleri. Et en fait, on a abaissé le taux de sel à dix grammes. Et le céleri apporte une forme de goût salé, en fait, qui permet, par exemple, à quelqu'un qui a d'hypertension de pouvoir consommer un pain sans aucune difficulté. Ça veut dire qu'on peut sauver le monde avec le pain ? Non, mais on ne peut pas sauver le monde, mais on peut faire en sorte que le monde aille mieux. Ah, et c'est déjà pas mal. Et c'est déjà pas mal. Et regardez-moi, je voudrais juste terminer sur ce pain qu'on n'a pas présenté dans le sujet. C'est Roland Herzog, il est alsacien, il a développé un pain à partir de graines germées. Et quand les graines vont germer, pendant 2-3 jours, avant de les mélanger à la pâte, ce petit germe va être plus riche en vitamine C, vitamine B. Et donc, justement, on va avoir un pain riche en vitamine. Voilà, c'est la magie, en fait, de ces ambassadeurs du pain. Ils sont au Mondial du Pain à Nantes. Allez peut-être les voir, ou du moins, posez la question si votre boulanger fait aussi cette méthode respectus panis. Voilà. Voilà, c'est en latin, c'est bien. Merci beaucoup, Loli. Un peu de latin, 8 heures. Ça fait du bien, allez, on parle.